aujourd'hui à partir de 23 heures voilà nous passons dans l'émission clap de la rtg aujourd'hui à partir de 23 heures donc à partir de 23 heures aujourd'hui allez-y regarder la rtg de la guinée c'est nous qui passons là bas voilà on avait fait une émission ici à paris l'émission sera sera diffusée aujourd'hui à la rtg voilà merci beaucoup la famille bref attaquons notre sujet du jour aujourd'hui je vais m'adresser à monsieur et là j'ai c'est l'un d'un diallo président de l'ufdg donc tous les militants de l'ufdg vous êtes convoqué ici venez ici vous pouvez taguer aussi les dirigeants de l'ufdg les cadres de l'ufdg vous pouvez taguer aussi le président lui-même de l'ufdg tout et tout taguer le c'est important c'est que je vais dire de façon clin je vais parler de la guinée en général mais surtout surtout je vais parler de lui et là j'ai c'est nous dans l'indiano c'est nous dans l'indiano voilà au fat et là c'est nous dans l'indiano a fait une sortie ce week-end c'est le week-end passé je crois voilà à son siège à l'assemblée générale de l'ufdg il avait une sortie il a fait le point voilà il a parlé de beaucoup de choses concernant la transition concernant le cmt concernant tout et tout mais d'abord on va l'écouter un peu on va écouter là j'ai c'est le dalle indiano un peu on va l'écouter un peu hein on va l'écouter un peu pour vous situer dans le contexte là vous allez comprendre de quoi je vais parler vous allez comprendre le rebondissement que je vais avoir ici tout de suite mais écoutons que là je salue dans l'indiano oui dix nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues écoutez je sais que vous êtes tous déçu oui dix nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues s'il vous plaît c'est important par rapport à la mise en place du cnt les militants de l'ufdg des partis de l'anat sont déçu pourquoi pourquoi non il faut qu'on explique parce que on doit dire la vérité la vérité nous avons été reçus par le ministre de l'administration du territoire cette coalition d'abord on a constaté qu'on nous a attribué quinze on n'a pas eu la possibilité de discuter de la charte de la transition mais on n'a pas cru utile de dénoncer ce fait et pardon nous avons continué de lancer un appel au dialogue j'ai oublié j'ai mis attendez 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 une minute une minute la famille une minute à rebote attendez je vais modifier je vais venir après je vais rechercher la vidéo on va on va écouter ensemble on va écouter ensemble on va écouter ensemble attendez écoutez là je sais l'eau dans les diapos partagez cela et vous maximum partagez s'enditez nani s'enditez ce que je vais dire ici est très très important écoutez très bien prenez vos tabourets voilà des gens qui vont comprendre il y a des gens qui ne vont pas comprendre si vous comprenez tant mieux si vous ne comprenez pas tant mieux mais en tout cas je dirais ce que je pense ici aujourd'hui clairement voilà partagez cela et vous maximum au maximum des maximum de maximum d'années que la dictature est tombée nous avons faudra qu'on se parle une minute ça c'est le passé réjoignez nous nous sommes tous réjouis démocratique des bonnes pratiques mes chers compatriotes la minute de silence la constitution était claire à ce dégarde je recherche cette partie c'est l'avenir de la guerre et de violence que c'est autour de la justice c'est autour de ces vagues garantir l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays donc tout cela c'est intéressant mais pour libérer la guinée de la dictature on a dans l'époque notre arména et transparent parce que nos cet engagement sont réjoignés bien dans leur discours sur la gestion d'arfa condé je l'ai dit dans les cadres du rpg courage dans la défense des valeurs parce qu'on ne peut pas rester ce n'est pas cette partie que je recherche excusez-moi une minute c'est important parce qu'il commet de l'injustice parce qu'il fallait détruire le rpg il faut le dire nous l'autos la confuciation de nos droits et libertés alors nous étions pas seuls de la cd o leur coopération restez connectés l'ordre quand on affronte nos points de vue nous sommes en guinée il y a une crise de confiance profonde des politiques une délégation de la société civile plus une délégation des partenaires des médias financiers pourquoi tous les dialogues qu'on a tenu ici depuis 2013 territoire mais c'était un exploit qui a surpris beaucoup que le rpg et l'ufdg se mettent d'accord et tous les partis qui étaient là étaient on a trouvé à la nat sans être d'accord on a trouvé tous on a trouvé un consensus éligés de dél'un qui ont eu d'accord donc le rapport portant repartition de 15 a été déposé au ministère de l'administration ok attendez 4 mérite se mettre d'accord et tout conf un décès politique voilà mais il faut en tenir compte sans terre égé élu poids électoral discriminé de d'autres et d'autres si fndc politique si d'yatouré ousmann kabba de façon productive oui déçu voilà merci alors écoutez que vous êtes tous déçu oui déçu nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues par rapport à la mise en place du CNT les militants de l'FDG et des partis de l'ANAT sont déçus pourquoi pourquoi non il faut qu'on explique parce que on doit dire la vérité nous avons été reçus par le ministre de l'administration du territoire cette coalition d'abord on a constaté qu'on nous a attribué 15 on n'a pas eu la possibilité de discuter de la charte de la transition mais on n'a pas cru utile de dénoncer ce fait nous avons continué de lancer un appel au dialogue parce que s'il y a des délégations de 10 personnes on peut discuter mais les grandes messes au palais du peuple on ne peut pas discuter de façon productive nous avons dit c'est bon il n'y a pas de problème on a attribué 15 il semble qu'il y a 180 ceux qui disent que le volume n'est pas bon et que le volume est bon je vais tous vous bloquer tout de suite si tu n'as pas un bon téléphone va chercher un téléphone va changer ton téléphone mais tu viens tu me dis que le volume n'est pas bon pourtant tu sais clairement que le volume est bon simplement pour me perturber je vais te bloquer tu ne vas plus commenter ok continue 21 parties donc le ministre nous a reçu allez vous entendre c'est un exercice difficile nous avons réussi l'exploit à obtenir un large consensus pour la repartition des 15 on ne peut pas obtenir l'unanimité on n'a pas obtenu l'unanimité mais on a obtenu un large consensus c'est parti parti je n'ai pas que si le FDG et les 23 parties de l'ANAT si la COPEC d'Ousmane Gaba et tous les partis qui y militent si le RPG avec tout le groupe avec tous les partis qui y sont UPR groupe et d'autres si FNDC politique si Diatoré Ousmane Gaba et d'autres qui étaient là on a trouvé un consensus on a estimé on a trouvé d'abord des critères comment repartir 15 places entre 181 partis on a dit il faut qu'on intègre le poids électoral parce que dans tous les pays du monde le facteur qui permet de définir la préscience ou de discriminer de départager les partis c'est le poids électoral à travers le nombre de lits soit à l'Assemblée soit dans les communes sinon vous ne pouvez pas départager chaque parti dispose d'un agrément si on dit tous qu'on est égaux et chacun des 181 partis veut un siège sur les 15 c'est la bagarre donc on a fait preuve de matière de responsabilité on a trouvé les critères il a été décidé grâce à la médiation d'Osmandoré et de Gouré Sikondé de retenir quand même le critère de participation aux élections et de poids électoral en tenant compte des résultats officiels qui reflètent le poids électoral bien sûr le RPG et l'UFDG sont les partis dominants il a été décidé de ne pas utiliser le seul critère parce que sinon l'UFDG aurait eu 7 l'UFDG 6 il ne resterait que 2 à partager mais il faut en tenir compte sans que ça soit le seul facteur parce qu'il fallait le pondérer avec d'autres on a décidé de donner 4 sièges au RPG 4 sièges à l'ANAT 2 sièges au COPEC 2 sièges à FNDC politique je crois 1 siège à FIDEL 1 siège 1 siège aux autres on a reparti les 15 conformément à la demande du ministre de l'administration du territoire mais c'était un exploit qui a surpris beaucoup que le RPG et l'UFDG se mettent d'accord et tous les partis qui étaient là étaient d'accord que l'ANAT méritait 4 après qu'est-ce qui s'est passé dites nous monsieur Senou et que le RPG arc-en-cien méritait 4 consensus large je ne dis pas unanimité parce qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord certains même n'étaient pas là à la réunion donc on s'est retrouvé au niveau de l'UFDG au niveau de l'ANAT c'était aussi un problème comment repartir 4 entre 23 parties on a fait preuve de responsabilité comme c'est le poids électoral qui a permis d'avoir ça on a imaginé beaucoup de critères on a dit respectons le poids électoral à l'intérieur la participation aux élections parce que si on fait par région on rentre dans ces choses c'est compliqué il y avait toutes sortes de propositions on a trouvé à l'ANAT sans être d'accord on a trouvé tous on a trouvé un consensus on a dit l'UFDG prenait 2 l'UPG 1 et l'UGDD 1 mon frère si tu as pressé que je parle passe ton chemin et puis vas-y n'es pas obligé si je t'ai pas invité donc je parle quand je veux donc voilà décortiquez quoi si tu as pressé vas-y va dormir si tu as passe 1000 francs c'est pas de ma faute arrêtez je parle mal je suis nerveux arrêtez qui ont participé à plusieurs fois à des élections un rapport donc le rapport portant repartition des 15 a été déposé au ministère de l'administration du territoire pour dire qu'on a trouvé un large consensus alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas c'est la partie on constate que beaucoup de groupes ont gardé les sièges mais que l'UFDG et l'ANAT enfin l'ANAT il ne lui reste qu'un siège sur les quatre ils ont enlevé les trois au RPG ils ont enlevé un il est resté trois on était déçu vous aussi je sais on a fait un communiqué au niveau de l'ANAT on a fait une réunion urgente on a dénoncé ce traitement injuste à l'endroit de notre alliance ce n'est pas juste alors on apprend dans le CNT que beaucoup il y a des gens qui ont été coptés et mis dedans alors qu'ils ne sont pas proposés par les structures ceux qui ont proposé par les structures on les a écartés on a choisi des amis des gens il faut qu'on fasse preuve de sérieux on a lancé un appel on a dit au CNRD de veiller à ce que les décisions du gouvernement et des autres institutions de la transition soient justes et équitables parce qu'on doit préserver la paix et donc éviter l'injustice et les frustrations qui vont avec nous demandons on n'a pas d'explication si ça commence comme ça sans aucune base objective on se retrouve avec une portion congrue de 1 sur 4 on n'est pas content je sais que vous n'êtes pas content donc mais attendez alors Zotomo a dit il faut qu'on continue la lutte mais il est important qu'on vous demande de rester mobilisé j'ai dit entre les élections on s'est battu ici pour le respect de la constitution et des lois de la république on ne peut pas accepter que la transition soit dévoyée il y a des forces rétrogrades des mains noires qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer pour exclure pour dévoyer la transition le FDG l'ANAD on ne l'acceptera pas nous avons salué toutes les actions positives du CNRD et du gouvernement nous sommes prêts à apporter notre contribution au succès de la transition mais on ne pourra pas accepter n'importe quoi nous lançons un appel au colonel Mamadou Doumbia Mamadou Doumbia qui a une responsabilité devant l'histoire nous savons qu'il a risqué sa vie pour faire tomber la dictature il faut qu'il résiste aux pressions divisionnistes exclusionnistes pour qu'il entre dans l'histoire pour qu'il fasse tout pour que les mains noires et ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne décident pas pour lui qu'il décide à son âme et conscience conformément à l'engagement pris devant le peuple de Guinée lorsque nous sommes contents nous le disons nous avons salué ses actions nous commençons à avoir des études nous le disons nous apprenons il faut renouveler la classe politique il faut chasser les vieux notre combat c'est pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants il faut que des gens s'enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d'une telle génération ne veut plus des anciens peuples ne veut plus pas vous le savez ça ne sera pas accepté alors vous savez bien je vous explique on n'acceptera pas des choses qui n'existent nulle part ailleurs en France en France les français ont élu Emmanuel Macron à 39 ans ils n'ont pas pris une loi pour exclure les vieux c'est par le jeu démocratique que le jeune a été élu aux Etats-Unis d'Amérique les américains ont élu Biden à 77 ans ils n'ont pas pris une loi pour exclure les jeunes on peut faire la campagne contre les vieux si on veut aller vers le peuple dire je suis candidat je suis jeune choisissez la jeunesse mais des gens ne peuvent pas s'asseoir à Conakry dire c'est nous qui connaissons la volonté du peuple elle veut plus des anciens on n'acceptera pas on est dans un monde qui est un village planétaire il faut que nous soyons nous nous entendions si nous nous voulons l'instauration du dialogue c'est pour discuter le CNT est mis en place on accepte le CNT par consensus personne n'a de la légitimité mais il faut qu'on sorte de la transition il faut qu'on soit d'accord comment sortir en attendant puisqu'il n'y a plus de cadre sauf il y a la charte de la transition et même la charte de la transition semble suggérer fortement le dialogue parce qu'il dit que la durée de la transition sera définie par le CNRD et les forces du vive ça signifie qu'on discute mais on ne peut pas discuter dans la grande messe dans une salle comme ça on demande au parti de composer de délégation qu'on s'assee autour d'une table merci beaucoup bref merci la famille de partager ce live au maximum on a écouté et là je sais Loudal Ndiallo qui dénonce des faits qui continuent de dénoncer au fait la première chose que j'ai envie de dire je suis désolé de le dire mais c'est un fait c'est une vérité c'est une réalité au fait monsieur Lages Loudal Ndiallo est malheureusement l'éternelle victime depuis toujours jusqu'à maintenant ça il faut qu'on le dise lui il est devenu une éternelle victime tout le temps c'est lui qui est victime tout le temps c'est lui qui doit faire des concessions tout le temps c'est lui qui dénonce des manigances tout le temps c'est lui qui dénonce des mains noires tout le temps on complote contre lui depuis 2010 revenons d'abord en arrière avant que je ne parle à monsieur Loudal Ndiallo revenons un peu en arrière d'abord en 2010 qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qui s'était passé en 2010 moi j'étais en Guinée les gens se rappellent je parle pas des plus jeunes je parle pas des enfants mais tous ceux qui avaient 20 ans en 2010 savent exactement ce qui s'était passé à l'époque on sait on sait comment les élections s'étaient passées et à l'époque celui qui avait crié dénonciation c'est lui qui était la victime celui qui était la victime en 2010 il avait remporté les élections dans les urnes mais voilà la vérité qu'il faut dire au fait depuis 2010 monsieur Sénoudal Ndiallo a été la victime celui qui était là dénoncé celui qui avait fait des concessions et par après au nom de la paix celui qui avait décidé à l'époque de dire non je laisse tomber parce que je ne fais pas les conflits pas les autres voyez-vous parce que tout le monde sait comment on accède au pouvoir en République de Guinée 2010 est passé et durant c'est à dire tout le pouvoir tout le régime le régime d'Alpha Condé du sanguinard Alpha Condé Sénoudal Ndiallo et là Sénoudal Ndiallo a été toujours la victime en fait c'est lui toujours qui doit aller au dialogue c'est lui toujours qui doit faire des concessions c'est lui toujours qui crie au scandale c'est lui toujours qui dénonce voyez-vous durant toutes ces années pendant plus de 10 ans les élections en 2020 c'est exactement ce qui s'était passé c'était lui aussi qui avait été la victime les élections sont passées on sait comment dans quelles conditions les élections s'étaient passées en réalité bon tout le monde sait le peuple de Guinée sait qu'il avait remporté les élections qu'il avait remporté les élections même en 2020 ici mais qu'est-ce qui s'était passé les combines ont fait que voilà et tout et tout c'est pas lui qui avait été déclaré président en tout cas et il avait dénoncé en fait il était dans la posture de dénoncer hein de crier au scandale de crier à la victime c'est ce qu'il faut dire maintenant bon le CNRD est arrivé Alpha Condé n'est plus au pouvoir et toujours jusqu'à présent hein M. Seloudal Ndiallo très très malheureusement là où on n'attendait pas c'est-à-dire il sort bon il crie bon il dit il dénonce arrêtez de m'appeler excusez-moi il dénonce toujours des trucs c'est-à-dire lui il va rester là toujours c'est-à-dire c'est c'est en lui qu'on fait du mal lui il ne peut pas faire du mal lui il ne peut pas faire du mal c'est en lui qu'on fait du mal en fait depuis toujours depuis toujours vous comprenez un peu depuis toujours c'est-à-dire c'est lui bon il est dans la position lui de dénoncer lui il est l'éternel victime de tout ce qui se passe de tout le système en fait tout a été fait pour qu'il soit écarté tout a été fait pour qu'il n'accède pas au pouvoir et il a vu il a eu une expérience depuis là mais toujours lui il est dans la posture dans cette même posture c'est dommage c'est dommage hein c'est très très dommage il faut qu'on dise ça il a tapé sur la table mais simplement si le discours c'est-à-dire pouvait payer hein ça aurait déjà payé depuis autant de colis ce n'est pas ce n'est pas le discours ce n'est pas le fait de dénoncer qui peut résoudre quelque chose maintenant lorsque vous dites que vous demandez c'est-à-dire aux militants de l'UFDG puis de l'ANA de rester mobilisés moi j'ai envie de poser une question mobilisés par rapport à quoi c'est-à-dire bon normalement vous deviez avoir quatre chaises ils vous ont donné un seul siège ça c'est un maintenant par après ils sont en train de tout faire pour vous exclure par l'âge parce qu'on sait dans la nouvelle constitution ils vont écrire une nouvelle constitution dans cette nouvelle constitution ils vont faire ils vont ils ont envie de faire une limitation d'âge ils ont envie de taper sur ça pour vous écarter si ce n'est pas la limitation d'âge ils ont parlé d'audit de soi-disant audit ils ont parlé de soi-disant audit là où ils ont parlé de R Guinée tout récemment en tout cas d'une manière ou d'une autre ils ont envie de vous écarter pourquoi on le sait on le sait parce que vous-même vous le dites il y a des mains noires qui sont là-bas qui sont en train de pousser le CNR à faire des choses vous comprenez un peu vous comprenez et c'est vraiment dommage et on a vu les intentions les intentions sont claires parce que le CNR commence à rentrer dans la mamaya organiser des concerts inutiles dépenser de l'argent c'est-à-dire pour essayer d'endormir les gens c'est parce que derrière il y a une intention qui est là la nomination du Dan Sakuruma à la tête du CNT c'est une preuve c'est une preuve ça dit c'est une preuve qu'il n'a pas son nom et il y a plein de choses qui se sont passées vous-même vous l'aviez dit maintenant lorsque vous vous dites vous et l'Angers l'Ordal Indiano que vous demandez à vos militants aux militants de l'UFD j'ai pu de la rente de l'Esté mobilisé j'espère de tout cœur que vous ne comptez pas en tout cas sur des manifestations de rue ça je l'espère je l'espère j'espère que vous ne comptez pas sur des manifestations de rue parce que déjà les intentions sont claires déjà les intentions sont connues et vous-même vous l'aviez dit vous l'aviez dénoncé ils ont envie de vous écarter ils sont en train de tout faire pour vous écarter ils sont en train de tout faire voilà pour ne pas que vous paisiez parce que tout le monde sait tout le monde est une amine c'est à dire si on part aux élections et que vous vous êtes candidat aux élections présidentielles qui arrivent là-là qui seront organisées si jamais des élections sont organisées on ne sait pas quand dans trois ans ou je ne sais quand même si tous les autres partis politiques se mettent d'un côté font une alliance et que vous et là je sais l'où d'aller vous vous mettez d'un côté s'il y a des élections libres, crédibles et transparentes pour le peuple de Guinée c'est pertinemment que vous allez remporter les élections tout le monde sait donc pour vous écarter c'est pour en tout cas c'est d'empêcher que vous vous présentiez d'une manière ou d'une autre peut-être par la limitation d'âge ou bien par la soi-disant audite dont il parle et vous êtes au courant maintenant c'est que moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire une chose s'il vous plaît pour l'amour de Dieu pour l'amour du ciel durant tout le régime tout le règne d'Alpha Conde vous avez organisé vous aviez appelé à des manifestations pour contester ces manifestations n'ont jamais rien payé on est témoin tout le monde est témoin les manifestations n'ont jamais rien payé les manifestations n'ont jamais payé les manifestations ne vont jamais payer vous savez pourquoi la Guinée ce n'est pas un pays démocratique non la loi sur laquelle vous vous basez c'est-à-dire pour dire on a le droit de manifester on est libre on est en démocratie vous vous trompez on n'est pas en démocratie et vous le savez on n'est pas en démocratie on est loin d'être en démocratie au niveau de la Guinée on n'est pas en démocratie ce n'est pas de la démocratie ça ne s'appelle pas de la démocratie ou c'est le pouvoir du peuple c'est le peuple qui décide ou les lois sont respectées vous-même vous êtes au courant vous le savez les manifestations n'ont jamais payé les manifestations ne vont jamais payer les manifestations n'ont jamais payé les manifestations ne vont jamais payer dans le passé non dans le futur ça ne payera pas donc de grâce ne comptez pas sur les manifestations de rue ne comptez pas surtout sur les manifestations de rue je ne sais pas pourquoi depuis là vous vous n'aviez pas compris peut-être ce système d'une manière ou d'une autre je ne sais pas je ne sais pas je me demande je me pose la question parce que voilà durant tout le règne d'Alfa-Condé jusqu'en 2020 en 2020 nous tout le monde pensait que vous étiez prêt vous étiez prêt et tout parce que vous avez tenu un discours pareil que vous n'accepterez pas vous aviez tenu un discours pareil à l'époque par après ils ont fait le forcing les élections ont été organisées il y a eu des manifestations de rue les gens ont été tués il y a eu des morts des centaines et des centaines de morts avec votre discours de je n'accepterai pas qu'est-ce que vous aviez pu faire question disons-nous la vérité vous savez c'est quoi la vérité au fait je suis désolé de le dire mais vous savez moi je ne suis pas je ne suis pas un pessimiste mais je suis un réaliste la réalité est que vous êtes en position de faiblesse si le CNRD tente quoi que ce soit pour vous éliminer parce qu'il y a des mains noires derrière c'est parce que peut-être quelque part ils se disent essayons ça pourra marcher parce que le monsieur qui est là il est en position de faiblesse de toutes les façons qu'est-ce qu'il peut il compte sur des manifestations de rue nous on a des armes voilà qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui va se passer en tout cas pour l'amour du ciel il ne faut jamais plus grand jamais appeler à manifester quelque chose c'est qui va se passer si vous aviez d'autres méthodes tant mieux mais les manifestations de rue ne paieront pas les manifestations de rue ne paieront pas ça ne paiera pas ok les morts qu'il y a eu surtout surtout sur l'axe plus jamais ça il ne faut plus jamais que ça arrive quelque en soit je suis triste de tenir ce genre de discours aujourd'hui parce que moi à partir du 5 septembre quand je vis le CNRD dégager le colis du pouvoir je pensais que on n'allait pas se retourner à ce genre de discours où on allait entendre c'est-à-dire et là j'essaie le Dan Diallo peut-être taper sur la table et tenir un tel discours disant non qu'il ne va pas accepter ça ou ça ou ça déjà c'est une déception totale pour le moment c'est une déception totale qu'on en arrive là et le CNRD le CNRD peut nous éviter tout ça le CNRD vous êtes arrivé par la grande porte essayez de sortir par la même grande porte c'est important il y a des gens dans ce pays qui rêvent de vous voir échouer parce que vous les aviez enlevé le pain de la bouche ils ont envie de vous voir échouer parce qu'ils n'aiment pas la Guinée c'est des gens qui se préfèrent ils n'aiment pas la Guinée ils n'ont jamais aimé la Guinée vous comprenez un peu ils n'ont jamais aimé la Guinée ils n'aiment pas la Guinée mais mais si vous les écoutez hein si vous n'acceptez pas c'est à dire de comprendre vous aviez dit que vous n'allez pas vous n'allez pas retomber dans les erreurs du passé et dernièrement ici pour être vrai vous commettez presque les mêmes erreurs du passé documentez-vous faites appel à Danis à Konate qu'il vous conseille qu'il vous conseille la manière dont vous êtes arrivés les gens vous ont acclamé vous êtes arrivés comme un héros répartez comme un héros ne répartez pas comme un zéro parce qu'on peut arriver comme un héros et repartez comme un zéro voyez-vous on a vu des exemples Robert Gueye Moussa Danis Kamara arrivés comme un héros acclamé après il a eu la sauve du pouvoir les gens ont raconté n'importe quoi ils ont mis n'importe quoi dans ses oreilles il a foutu le bordel il est sorti par la fenêtre il a même eu la chance qu'il vit toujours il a même eu la chance qu'il vit toujours hein il a même eu la chance donc vous vous êtes arrivés par la grande porte les gens vous ont acclamé parce que tous les guinènes étaient fatigués tous les guinènes étaient fatigués mais là là ça sent pas bon ça sent pas bon il faut qu'on vous dise ça de façon claire de façon bain il faut qu'on vous dise ça maintenant mais c'est il a chassé lui aussi l'éternel victime parce qu'il est en position de faiblesse il faut qu'on lui dise haut et fort s'il n'était pas en position de faiblesse les gars n'en allaient même pas tenter d'abord on l'octroie quatre sièges au finish on lui donne un seul siège là d'abord c'est foutaise mais ça peut marcher donc il accepte qu'on s'en suit je sais pas par quoi maintenant par après ils sont en train de faire des choses là-bas dans sa courrouille à la tête ils vont faire voter des choses là-bas parce que il y a des gens qui ont été nommés là-bas qui ont été coptés pour être nommés ils les ont bien vus ils savent ils ont été mis au CNT pourquoi parce que c'est des gens qui sont manipulables la main qui donne c'est la main qui dirige la main qui donne c'est la main qui dirige ils les ont nommés là-bas ils vont leur donner tous les privilèges véhicules de service voitures de service et tout dotation de carburant et tout et tout et tout le privilège qu'un député aura maintenant ils vont venir ils vont leur dicter ce qu'ils vont faire ils verront exactement ce qu'ils vont leur dicter ils vont tenter de vous écarter tranquillement tranquille déjà vous le savez tant mieux tant mieux si vous le savez reste à savoir qu'est-ce que vous allez faire reste à savoir qu'est-ce que vous allez faire mais en tout cas quel qu'on soit PDX n'appelez pas à manifester surtout surtout sur l'axe plus de manifestation sur l'axe aucun jeune ne va retomber sur l'axe pour quoi que ce soit vous savez pendant que les jeunes de l'axe sortent pour réclamer des choses la justice tout et tout pour dénoncer et qu'on les tue il y a d'autres guinéens qui sont assis qui font les hypocrites pourtant ceux qui sont plus mal même ceux qui sont plus mal mais tellement ils sont endormis ils sont assis ils font comme si tout va bien tout va bien tout passe tout ce qui arrive voilà ils n'inspirent pas à la liberté ils n'inspirent pas au changement ils n'inspirent pas au développement donc l'axe ne peut pas se sacrifier pour 13 millions de guinéens c'est fini c'est fini ça ça c'est du passé c'est du passé l'axe ne va plus jamais plus grand jamais se sacrifier pour 13 millions de guinéens voilà soit on sait ce qu'on veut nous tous soit on ne sait pas et puis on s'en sort on s'observe c'est aussi simple que ça maintenant monsieur il a chaloudal indien donc si depuis à travers tout ce qui s'est passé vous n'aviez pas tiré des leçons c'est à dire pour faire face en cas ça n'engage que vous moi j'ai bien envie de savoir bon si les gars décident de vous écarter si ils décident de vous écarter qu'est-ce que vous allez faire j'ai envie de savoir appeler à manifester appeler les gens dans la rue à manifester compter sur les manifestations de rue depuis quand quelqu'un qui a une pierre peut faire face à quelqu'un qui a une arme et ceux-là c'est des militaires c'est des militaires pendant que le civil criminel était là Alpha Kong Condé on était au courant hein qu'on nous ah ok qu'on nous va l'heure il est en train de moi restreur de vidéo vas-y actuellement je passe à la RTG je vais vous montrer ça tout à l'heure donc et là je sais l'Odalen Diablo j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui sera votre réaction si ceux-là décident d'appliquer ce qu'ils veulent déjà on a samedi voilà on a samedi le CMT qui est là ils vont réécrire ils vont réécrire la constitution maintenant dans cette constitution qu'ils vont réécrire ils vont tenter de vous écarter on sait pourquoi le pourquoi on le sait déjà hein tout le monde le sait on le sait hein on sait pourquoi ils veulent vous écarter on le sait on le sait et tout le monde le sait hein tout le monde le sait tout le monde le sait voilà donc ils vont tenter de vous écarter soit à travers la limitation d'âge soit à travers l'air soi-disant où dit donnent-il part vous aviez écouté le communiqué aujourd'hui vous aviez écouté le communiqué attendez je vais vous mettre le communiqué conformément à l'article 37 de la charte de la transition faisant du CNRD l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique sociale culturelle et du développement du pays le CNRD sous l'égide de son président son excellence colonel Mamadi Doumbouya président de la transition chef de l'état chef suprême des armées s'est réuni en ce jour 31 janvier 2022 lors de cette rencontre plusieurs sujets d'intérêt nationaux ont été examinés aussi dans le but de renforcer la commission interministérielle chargée de la récupération des domaines publics de l'état dont les efforts ont été loués le CNRD tout en invitant la dite commission à poursuivre ses activités à décider de ce qui suit la suspension de l'émission des titres fonciers et des baux amphithéotiques et des baux à construction jusqu'à nouvel ordre l'interdiction des occupations et octroi des domaines publics de l'état y compris les domaines publics maritimes jusqu'à nouvel ordre l'organisation d'une réunion mensuelle entre le CNRD et la commission interministérielle l'ouverture d'une enquête sur les baux titres fonciers ou contrats émis depuis le 5 septembre 2021 qu'on a créé le 31 janvier 2022 le CNRD vous avez entendu le communiqué vous avez entendu ils passent à la vitesse supérieure ils vont faire des choses c'est bien en soi mais ce qu'on sait là c'est que ça sent mauvais parce que ils ont une autre envie c'est le dalle il l'a dit bon il dit il y a des mains noires il sait de quoi il parle il y a des mains noires on cherche à tout prix à l'exclure on cherche à tout prix à l'écarter et il le sait heureusement qu'il est au courant heureusement qu'il est au courant non seulement ils vont passer par la limitation d'âge si ça ne passe pas ils vont parler ils vont passer par les dites aux dites ils vont parler de Air Guinée ils vont venir dire que c'est celui d'Alain Diallo qui a vendu Air Guinée donc il est impliqué dans des trucs de corruption dans des trucs je ne sais pas de détournement de fonds de dénier public ils vont l'écarter maintenant après c'est que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que bon il compte sur quoi au fait parce que s'il tente c'est parce qu'ils savent ils savent qu'ils comptent sur quoi hein donc là ça sent mauvais ça sent mauvais et après ce discours de Célu de l'Alain Diallo bon ils vont écouter mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en vrai qu'est-ce qu'ils en ont à foutre toute la façon ils vont tenter Wallah et Billah et Allah ils vont tenter comment ça les gens n'ont rien compris et surtout surtout là où je vais insister c'est par rapport aux manifestations de rue par rapport aux manifestations de rue en tout cas pas sur l'axe pas sur l'axe pas sur l'axe il faut plus qu'on entende qu'il y a une manifestation de rue sur l'axe à chaque fois en tout cas je ne le souhaite pas si une manifestation de rue est programmée moi je vais sortir ici pour demander à tout le monde de ne pas sortir bon il y en a qui vont sortir peut-être mais en tout cas ça ne va rien changer ça ne va pas apporter de fruits et puis c'est dommage ça serait un dommage qu'on se retourne c'est-à-dire en arrière c'est ce que je disais la fois dernière c'est dommage quoi en Afrique en général en fait on fait un pas en avant mille pas en arrière ce qui nous crée des problèmes on n'évite pas ça on fonce tout droit vers le problème voilà sinon c'est très simple au lieu de venir organiser c'est-à-dire des faux concerts soi-disant c'est-à-dire pour coco, paix, réconciliation pour essayer d'endormir les gens hein pour essayer d'endormir les gens il faut faire ce qui est juste voilà pour ne pas qu'on tombe dans le chaos sinon il n'y aura pas de paix il n'y aura pas de réconciliation il y aura des problèmes on sera toujours à retard on sera toujours là à tourner en rond dans les mêmes débats le CNRD moi je vous laisse le bénéfice de doute ça semble mauvais mais moi je laisse le bénéfice de doute au CNRD vous comprenez un peu j'espère de tout coeur qu'ils vont sortir par la grande porte ils sont arrivés par la grande porte on a apprécié on a applaudi parce que c'était bien tous les Guinéens en avaient marre le colis avait fatigué les gens il y avait eu des morts des trucs ça ne bougeait pas on était calés on était là hein on était là on a acclamé mais là la tournure qui est ça prend hein d'abord le recyclage vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage le recyclage on a vu il y a eu des recyclages ça c'est un le recyclage de qui ah maintenant avec les petits les petites magouilles d'abord qu'on en soit là hein à parler de choses on pensait qu'on était passé au lieu d'organiser des concerts des soi-disant concerts pour la réconciliation et puis la paix il ne faut pas tomber dans les erreurs du passé comme vous l'aviez si bien dit maintenant c'est quoi d'abord la première erreur du passé grave dans laquelle vous êtes tombé d'abord en ce moment le CNRD a interdit tout rassemblement de masse à réalité d'une part mais ils organisent un concert qu'on a pour la réconciliation et puis là écoutez regardez sur l'esplanade du Palais du Peuple une foule immense réunie pour deux jours de concerts gratuits baptisés concerts de la paix sur scène des musiciens guinéens comme Kandiakora ou encore Soulbanks et des musiciens venus d'ailleurs sur le continent la malienne Wasakuyate et le régema n'y voit rien Tikenja Fakoli venu passer un message de paix et d'union au peuple guiné parce que la stabilité n'a pas repris la guerre c'est pas bon on est à droite et divergent d'opinion mais l'essentiel ça doit être la guinée un appel à l'unité et à la stabilité pour une initiative qui suscite des interrogations ah écoutez 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 tu suscites des interrogations si vous aimez le colonel il s'en fait la main si vous aimez l'unité il s'en fait la main le colonel d'Oumbuya dans le portrait affiché sur le palais du peuple surplombe la foule c'est lui qui a autorisé ce concert malgré la pandémie de Covid et en contradiction totale avec l'interdiction décrétée par la junte de tout rassemblement dans le pays pour l'organisateur de l'événement le musicien Odi Premier l'unique but du Conseil Odi Premier dans toute la mauvaise sauce attend lui je viens de l'avoir écoutez 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 ce gars la Guine ne sont pas un pays qui est en guerre on se dit qu'est-ce qui se cache derrière ce concert de paix donc si réellement le colonel d'Oumbuya il tient à sa parole il le réitère il n'a pas d'idée cachée derrière on ne voit pas du tout cet objectif de draguer l'opinion selon les organisateurs ce concert gratuit a rassemblé plus Ouesa de la Mamaya de la Dimangogi vous organisez un concert on dit si vous aimez le colonel tapez les mains tapez fort hein c'est quoi ça ça dit ça c'est les erreurs du passé hein Odi Premier Odi Premier Viepé vraiment Odi Premier lui aussi en fait Odi Premier il est dans toutes les mauvaises sauces en fait quand il s'agit de dénoncer on est là quand il y avait des tueries en Guinée quand il s'agit de dénoncer on ne les entend pas quand il s'agit de parler de justice on ne les entend pas mais dès qu'il y a une démangogie notoire qu'ils ont envie d'organiser qu'ils ont envie de faire passer ils font appel aux gens comme les Odi Odi lui aussi au fait au fait c'est lui qu'on utilise pour toutes les sales besoins au fait lui il est la serpière il est la serpière c'est avec lui c'est lui qu'on utilise pour tous les mauvais trucs quoi pour toutes les mauvaises choses où il y a la démangogie il y a l'hypocrisie où il y a des trucs où parler de paix où parler de réconciliation quand est-ce vous allez parler de justice dans ce pays ou paix ou non s'il n'y a pas la paix nous maman nous ne pouvons pas aller au marché avant de parler de paix on parle de justice d'abord on commence par la justice la réconciliation d'accord mais la justice d'abord c'est parce que vous n'aviez pas été victime de façon directe un de ses parents n'a pas été touché de façon directe que vous êtes là vous criez toujours paix 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 puis la Guinée ce n'est pas un pays de guerre vous faites appel à des artistes comme Tiken Diafakoli je ne suis pas contre lui contre comme Sidi Kijabate je n'ai rien contre ces artistes mais si le simple fait de venir tenir un concert chanter pouvait ramener la paix puis la réconciliation pourquoi ils ne prennent pas le micro pour aller c'est-à-dire au nord du Mali ils sont au Mali ils vivent au Mali pourquoi ils ne prennent pas leur micro pour aller faire un concert géant au nord du Mali là la paix va revenir dans tout le nord du Mali là la paix va revenir dans tout le Mali ils vont aller faire des concerts c'est-à-dire au Burkina Faso la paix va revenir vous venez en Guinée où il n'y a pas de guerre qu'on a au concert pour la paix puis la réconciliation nationale la démangogie c'est-à-dire c'est-à-dire des stratégies du machiavélisme c'est-à-dire ça ne dit pas son nom et tout le monde est au courant tout le monde le voit tout le monde est au courant tout le monde le voit et puis ça ne sert à rien ça sert à rien on n'a pas envie de voir ça on a envie de voir des actes c'est-à-dire concrets qui vont nous sortir de la crise qui vont nous sortir de la merde on va sortir de ces débats de ces débats de merde c'est-à-dire qui ne nous font pas offenser vous avez fait le concert après les Guinéens sont réconciliés à travers ce concert c'est de la démangogie purement et simplement purement et simplement je n'ai rien contre tous les artistes qui sont allés prester j'ai quelque chose contre les organisateurs les artistes n'ont rien à voir les artistes qui sont venus au concert gratuit pour la paix ils ont reçu des cachets ils ont reçu des cachets des gros cachets pour venir chanter tous les artistes qui ont presté que ce soit à Guinée ou étranger ils ont été payés pour venir chanter ils font leur travail vous comprenez un peu mais les organisateurs que ce soit le CNRD qui ne finance pas 3 milliards pour un concert de merde 3 milliards qui pourraient servir c'est-à-dire à faire d'autres choses dans ce pays avec Oudip Oudiprémier la marionnette qu'on utilise c'est-à-dire dans toutes les mauvaises choses qu'on utilise pour effectuer pour accomplir toutes les sales besognes depuis autant de coulis parce que c'est Oudiprémier qu'on a vu chanter c'est-à-dire pour faire campagne aller chanter la banque ou non si mon président me fait appel je ne peux pas refuser je suis l'artiste du peuple il me fait appel l'artiste du peuple pourtant il y a un artiste opportuniste qui est là pour de faux projets copains réconciliation dans le vide qui ne servira à rien qui ne servira à rien qui ne servira à rien au fait mais vous ne voulez pas sortir dans ça vous ne voulez pas sortir dans ça vous allez vous allez maintenir la Guinée vous voulez maintenir la Guinée dans le chaos vous comprenez un peu et c'est ce qui est dommage c'est ce qui est triste parce que nous on croyait qu'à partir du 5 septembre au fur et à mesure on allait sortir de la merde mais là 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 je laisse le bénéfice de doute-moi au CNRD mais ça sent mauvais il faut qu'on se dise la vérité et là là c'est ce qui est qu'on se dise à tient chanjong à tient chanjong chanjee ça dit vos lois quand vous dites nos démocraties c'est la loi c'est nanani nanana ça ne donne pas le pouvoir en Guinée c'est les urnes les urnes ne donnent pas le pouvoir en Guinée les urnes ne donnent pas le pouvoir en Guinée les urnes n'ont jamais donné le pouvoir en Guinée depuis au temps de secouturer les urnes sont là pour la forme on sait où le pouvoir se gagne on sait pertinemment où le pouvoir se gagne on sait pertinemment comment le pouvoir se gagne vous vous êtes là depuis là on vous a fait on vous a refait 2010 2013 2015 2019 2020 là aussi le CNRD est arrivé ils vont vous faire passer sur le même chemin parce que ça marche en fait on vous gifle par là vous donnez par là c'est grave soit vous voulez le pouvoir soit vous voulez autre chose mais en tout cas en tout cas ce qui est clair n'appelez pas à manifester s'il vous plaît quelqu'un soit ce qui va se passer comptez pas sur l'axe en tout cas comptez pas sur l'axe peut-être manifestation ailleurs si les autres Guinées n'ont pas compris ce qui se passe et bien qu'on reste tous assis toutes les façons qu'est-ce qu'on peut moi ce que je vais conseiller à la jeunesse mettez-vous au travail mettons-nous au travail oublions ces manigances de politiciens parce que ça nous met en retard ça nous servira à rien on est dans un éternel recommencement on fait un pas en avant mille pas en arrière toujours dans des débats bidons dans des débats divisionnistes où il y a des combines des faux trucs vous comprenez un peu c'est très très dommage c'est très très dommage dans ce pays c'est comme ça on avait applaudi on avait acclamé on avait acclamé le CNDD à l'époque qui a suscité beaucoup d'espoir ils ont arrivé ils ont eu la soif du pouvoir des affamés de pouvoir des gens sans parole ils n'ont aucune parole ils sont venus donc ils vont rester au pouvoir ils sont sortis par la fenêtre ils sont sortis par la fenêtre donc le CNRD le CNRD il y a des exemples prenez des exemples tout autour de vous on peut arriver comme un héros et repartir comme un zéro demandez à Robert Gueye demandez à Robert Gueye de la Côte d'Ivoire s'il vous plaît Robert Gueye l'où est appelé Dadis mon colonel appelé Dadis demandez lui demandez lui le chemin que vous prenez n'est pas bon depuis Dansa Kourouma on avait vu beaucoup de choses moi j'avais vu beaucoup de choses mais bon je t'ai resté tranquille calme voilà mais nommer Dansa Kourouma à la tête du CNT d'abord ça c'est un problème recycler et on apprend les gens comme les bafouilles les gens qui doivent aller en prison les gens comme les bafouilles qui méritent d'aller en prison après toutes les tueries tous les morts qu'il y a eu qu'on a voulu vous les réintégrer d'une manière ou d'une autre vous les ramenez c'est à dire non ça fait mal c'est dommage la jeunesse toute la jeunesse guinée toute catégorie confondue toute ethnie confondue mettons nous au travail mettons nous au travail laissons les politiques s'il vous plaît s'il vous plaît on est fatigué on est fatigué au fait on est fatigué depuis 1958 on tourne en rond on est toujours dans le même débat on est toujours dans la même chose là quelqu'un qui arrive toute personne qui goûte au pouvoir vous savez l'appétit vient en mangeant l'appétit vient en mangeant tu arrives avec d'autres intentions mais après tu deviens autre chose au fur et à mesure parce que tu as un mauvais entourage on parle de mauvais entourage mais il n'y a la personne aussi si tu n'as pas vu le trahir tu ne vas pas trahir voilà si tu n'as pas envie de mal faire tu ne vas pas mal faire nous on vous aime mon colonel on vous aime on a envie de vous voir sortir par la grande porte on a envie de sortir de ces débats inutiles qui ne serviront à rien on a envie de sortir c'est à dire dans ce système où on tourne en rond ce n'est pas bien on a des jeunes qui souffrent il y a des gens qui quittent le pays qui vont mourir dans la mer tous les jours parce que ça ne va pas c'est les dégâts parce que que Dieu nous en garde si on retombe dans une autre crise politique où c'est l'Ordal Diallo qui compte que bon sur les manifestations parce que lui aussi c'est sur ça seulement qu'il compte c'est sur ça seulement qu'il compte il faut qu'on lui dise déjà il demande à ses militants de se mobiliser pourquoi ? pour sortir manifester contre qui ? contre les armes je ne suis pas d'accord avec les manifestations de rue je ne serai pas d'accord et je serai là devant vous comme un mur comme un poteau comme une montagne lorsque vous allez appeler ici à manifester voilà moi je serai le premier à dire à toute la jeunesse surtout de l'Axe de ne pas sortir pour manifester même si c'est qui même si il appelle tout de suite à manifester ne sortez pas restez chez vous tranquillement tranquille si lui n'a pas compris depuis là que ce n'est pas la transparence qui donne le pouvoir et bien ça n'engage que lui je suis déçu je suis dépassé au fait que Dieu nous en garde si on doit retomber dans des crises politiques encore après tout en fait nous on va souffler un coup on va pleurer on va souffler un coup on va pleurer faux espoir faux espoir faux espoir c'est dommage on va de mal en pire et c'est grave donc c'est un peu ça la famille je vais me limiter là je vais me limiter là je vais me limiter là allez-y travailler c'est mieux les jeunes la jeunesse guillenne toutes catégories confondues tu sois peulba malinqué soussou forestier tu préfères l'UFDG tu préfères le RPG tu préfères qui oublions ça mettons-nous au travail cherchons notre avenir cherchons c'est-à-dire à construire notre avenir parce qu'en guillet est-ce qu'on voit on tourne en rond on tourne en rond après on se retourne dans des faux débats après est-ce qu'on va s'en sortir c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501